Au 20, à la première génération de Castel du Berlet, le jeune étalon du Rhin du Lyon, merveilleusement bien né, épifice d'un champion Saint-Aïssain et d'une championne Royal Athénia, gagnante du groupe 1 à Auteuil, Castel du Berlet, qui a débuté sa carrière d'étalon l'année dernière au Rhin du Lyon, 153 juillet, il y a eu un étalon débutant, en termes de nombre de joueurs, les éleveurs ont été convaincus par les physiques des premières naissances de Castel du Berlet, il y a de quoi, comme on le voit ici, en direct, la preuve en image, avec cette fille de Castel du Berlet, et sait-on jamais, par Blushing Flame et Jem, qui nous est proposé par Sophie Prugnot. On peut marcher ? Attendez, on voudrait la voir un peu quand même. Marchez au pas, s'il vous plaît. Marchez au pas. Oui, ça va la détendre un peu. Voilà, donc sait-on jamais, qui nous présente ici sur un troisième produit, c'est trop, hein, que cette femelle, mais pourtant le 5 juin, elle est née très tardivement, elle est née le 5 juin, la mère par Blushing Flame, qui avait fait une carrière d'étalon assez courte, il est mort jeune, Blushing Flame, il faisait la montour à Saint-Voix, et c'est une origine de Saint-Voix, puisque c'est la famille de Rondon-Grace, le craque défunt, mort en course, mort au champ d'honneur, Rondon-Grace, c'est la famille de l'homme du jour, gagnant du Jacques-le-Vienne, gagnant du Renaud-du-Villier, et l'homme du jour, c'est-à-dire l'une Einstein, l'entraînement de Ticherelle, comme Rondon-Grace d'ailleurs, c'est aussi la souche de cartes sur table, tout près de nous, une fille de polyglotte qui a gagné le plus glorieuse. D'accord ? Ouais ! Merci.